Bambou y est arrivé, elle n'en a plus rien à foutre, un résultat brillant, mais comment y est-elle arrivée ? Eh bien, elle a fait l'acquisition d'un smartphone. Bon, ça c'était pas très difficile, les points de vente sont aujourd'hui partout, le choix très varié, et il y en a pour toutes les bourses. Étape suivante, passer du temps sur l'appareil, beaucoup de temps. Ça, à nouveau, je pense qu'on est nombreux en avoir fait l'expérience, ce n'est pas trop dur, et le fait que ce soit si facile de se retrouver scotché n'est pas un accident. En fait, Bambou ne s'en rend pas compte, mais la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui résulte de la volonté de gens parmi les plus riches et puissants du monde. Prenons l'application Facebook, par exemple. L'entreprise derrière, c'est Meta, pilotée d'une main de fer par ce milliardaire. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on passe un maximum de temps, pas juste sur Facebook, mais aussi sur WhatsApp, Instagram et Trades, autant d'applications de Meta. Idem pour X, le réseau social d'Elon Musk. Elon aussi veut qu'on passe un maximum de temps dessus, et il ne s'en cache d'ailleurs pas. Et puis il y a YouTube, LinkedIn, Snapchat, TikTok. La concurrence est féroce, et pour nous rendre accro, tous les coups sont permis. Les créateurs de contenu, moi inclus, étant souvent de mèche. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi vouloir qu'on passe autant de temps sur ces applications, réseaux sociaux et autres, quitte à ne plus faire que ça de nos journées, et à ainsi lentement bousiller nos vies ? Je veux dire, ils ont quoi y gagner les Elon Musk de ce monde ? Ah, la réponse, au fond, on la connaît tous, l'argent. Voici le fil Facebook de Bambou. De temps en temps, une publicité y apparaît, par exemple pour de la litière. Meta lui afflige ça parce qu'ils ont reçu un sac de pognon de la part du fabricant de litière. En fait, n'importe qui, ayant les moyens, peut payer Meta pour injecter une pub dans le fil de milliers, voire millions de petits chats. Rien qu'en 2022, on estime que les partis politiques belges ont collectivement donné 5 millions d'euros à Meta pour faire passer des messages dans le fil des lecteurs potentiels. Et en 2023, on est même passé à 6 millions, certains citoyens se demandant où cela va-t-il s'arrêter. Ça vous choque ? En tout cas, pour le moment, c'est parfaitement légal. Rappelons que Meta est une entreprise cotée en bourse avec des actionnaires à satisfaire. Plus elle réussira à augmenter la masse de gens scotchés à ses applis, plus elle deviendra incontournable pour ceux, tels les politiciens et les vendeurs de litière, qui souhaitent atteindre ces gens. Bambou ? Bambou ! Bambou, c'est complètement fait piéger. Mais ce n'est pas une fatalité. Pour en avoir à nouveau quelque chose à foutre, voici quelques suggestions. Zoé est une chatonne toute gentille, qui trouve qu'on vit décidément dans un monde devenu trop compliqué. Son combat, c'est le retour à la nature et à la simplicité. Elle a bien compris que passer des heures sur X, Facebook ou TikTok tous les jours, n'est pas dans son intérêt, et a pris une décision radicale, se débarrasser de son appareil et en revenir à ce qu'on avait dans les années 2000. Malheureusement pour elle, faire ça, c'est aussi se priver de tous les avantages que le smartphone offre. Et il y en a quand même un fameux paquet. Moins extrême, Félix propose de surveiller son temps total d'écran, semaine après semaine, avec pour objectif de le faire baisser, en faisant une fin en soi. Mais le problème n'a jamais été qu'on passe du temps devant nos écrans, Félix. Le problème est de passer du temps sur nos écrans sans intention. Tels des zombies, comme toi qui te retrouves à paix chaque jour pendant des heures dans un vortex de vidéos sans fin dont le visionnage ne t'apporte de ton propre aveu qu'un plaisir limité. Et c'est bien là le problème. Tu as beau avoir établi que ce n'est pas ce que tu veux faire de tes journées, tu n'arrives pas à t'en empêcher. J'ai pour toi, pour Zoé, pour Bambou, une proposition. Dégagez de votre appareil une ou deux applications suceuses de temps. Qu'est-ce que tu dis, Bambou ? Tu les utilises toutes pour communiquer avec tes amis chats. Une idée, en revenir au bon vieux SMS ou à l'appel téléphonique. Trop rudimentaire. Il y a toujours les applications de messagerie pure, telles que WhatsApp, Viber ou encore Messenger, cette dernière nous reliant à tous nos contacts Facebook, ce qui est très pratique. Oui, je sais, ces applications de messagerie veulent aussi ton attention. Mais au moins, elles n'essayent pas de te retenir aussi agressivement que Facebook ou TikTok, ce qui les rend davantage respectables et donc dignes d'une présence sur ton appareil. Tiens, au fait, c'est quoi qui rend des applis comme TikTok ou Facebook si addictives ? Comme ce n'est pas mon domaine, j'ai demandé son avis à Albert, qui est docteur en neurosciences cognitives. Albert est très critique des gens qui pensent que TikTok ou Facebook ont parfaitement compris comment nos cerveaux fonctionnent. Dans sa propre discipline, on en est encore au stade d'observation éparses sur le cerveau sans grande théorie unificatrice, même si certains essayent très naïvement de tout ramener à une simple histoire de dopamine. Selon lui, les grosses boîtes comme Meta doivent leur succès à un simple jeu d'essais et d'erreurs, implémentant tout et n'importe quoi pourvu que ça marche, sans forcément chercher à comprendre pourquoi ça marche. C'est ainsi que des notifications du genre « Vous avez été tagué par chose sur une photo, ouvrez l'application pour en savoir plus » ou encore « Machin, son anniversaire aujourd'hui, laissez un mot sur son mur et montrez que vous vous souciez de lui » sont devenus standards, simplement parce qu'on a constaté qu'elles étaient très efficaces pour nous ramener vers l'application. Les autres ont été éliminés. Certains réseaux ont remarqué qu'ils pouvaient nous pigeonner en jouant sur des trucs plus sinistres, comme l'indignation, une émotion très contagieuse. Pense au nombre de fois, Bambou, que tu as passé des après-midi entières à participer à des lynchages en ligne de personnes dont tu ne sais finalement pas grand-chose. Le fait que ça arrive très fréquemment sur certains réseaux n'est pas un accident, c'est un dessin, dans le but, encore une fois, de te scotcher le plus longtemps possible. Un smartphone Bambou, rappelons que c'est un objet destiné à te servir, non l'inverse. À ce titre, tu devrais désactiver toutes les notifications que celui-ci est en mesure de t'envoyer et ne changer ça qu'au cas par cas selon ce que toi tu juges important. Sur mon smartphone Android, il me suffit d'aller dans Paramètres, Notifications, puis Notifications d'application pour faire mes choix et faire régner la terreur. Parce que oui, je dois te prévenir, la plupart des applications vont se sentir en danger à partir de là et pleurnichées. Ton application pour les emails pourrait t'expliquer avec gravité que tu vas rater des emails urgents. Bonne nouvelle, Bambou, si tu te contentes de consulter tes emails une fois le matin et une seconde fois en début d'après-midi, les jours où il se passe beaucoup de choses, tu ne rateras rien. Ton smartphone fait la loi, le gogo c'est toi. L'application de Croquette veut te notifier lorsque le paquet commandé est en route. Une requête raisonnable, mais sois sûr que dès le lendemain, cette même application profitera du pouvoir de notification pour te voler ton temps proposant des concours pourris ou des vidéos qui n'intéressent personne. Ne t'inquiète pas, Bambou, tu n'as pas besoin d'être notifié lorsque le paquet de Croquette est en route. Dans le pire des cas, le livreur donnera le paquet aux voisins si tu as raté la livraison. Qu'est-ce que tu dis ? Tes amis chats sont en permanence sur TikTok et tu as l'impression que si tu ne fais pas comme eux, tu ne seras plus dans le coup. Tu sais, ce n'est pas parce que beaucoup de gens font quelque chose que c'est une bonne idée ou que ça leur donne raison. Et certains de tes amis manquent probablement de recul sur ce qu'ils font de leur temps, non pas que je faisais mieux étant plus jeune. Bonne nouvelle toutefois, Zoé m'écoute encore et semble avoir trouvé une nouvelle occupation. Bidouiller tous les paramètres de son appareil pour qu'il fasse exactement ce qu'elle trouve utile. Bravo Zoé ! Gardez toutefois en tête les chatonnes que tout ceci est un combat de tous les jours. C'est une question d'hygiène numérique et de ne pas laisser les Elon Musk voler votre temps. Non, attendez. Je ne peux pas arrêter ici. Il faut que je nuance mes propos. Les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook ne sont pas le mal absolu. On s'y divertit, on s'y amuse, on y communique, on y apprend des choses. Des contenus extraordinaires y ont été créés et continuent d'y être créés, bénéficiant des centaines de millions de personnes dans le monde. Une bonne hygiène numérique bambou, ce n'est pas se fermer à tout ça, ce n'est pas diaboliser la publicité quelle qu'elle soit, diaboliser systématiquement les géants du web comme Meta, Google ou Amazon. Avoir une bonne hygiène numérique, c'est identifier les pièges, les dérives, les excès et travailler un peu chaque jour à s'en protéger, quitte à prendre de temps en temps une décision radicale comme la désinstallation d'une application. Tu as l'impression d'avaler trop de publicité pour des produits qui ne sont ni innovateurs ni de qualité, Bambou ? Il est temps d'adopter un adblocker là où c'est possible. Tu utilises le même mot de passe partout ? Il est temps de te moderniser et de basculer sur un gestionnaire de mot de passe si possible relié à une identification biométrique. Et tes données personnelles, Bambou, tu y réfléchis ? Écoute-moi bien parce que ce que je vais te raconter à partir d'ici est très sérieux. Chaque fois que tu t'inscris quelque part en ligne, Bambou, il y a un risque que tes données personnelles se retrouvent dans une base de données qui sera ensuite revendue à diverses entreprises qui les utiliseront pour t'envoyer des SMS publicitaires, des emails pour te vendre des trucs à la noix, voire des publicités expédiées par la poste sous forme physique. Tu te souviens la fois où tu t'es inscrite sur un site qui vend des arbres à chat et que peu après, tu as commencé à recevoir des messages chelous d'une entreprise voulant te vendre de la litière. C'est parfaitement légal dans la mesure où tu donnes souvent ton consentement à tout ceci lors d'une inscription quelque part même si tu ne fais pas très attention à ça. Et là où ça prend une tournure très noire, c'est quand ces bases de données sont piratées, mettant les données de parfois plusieurs millions de petits chats qui n'ont rien demandé dans les mains de personnes malveillantes. Est-ce que c'est grave ? Ah mais carrément, parce qu'à partir de là tu ne vas plus juste recevoir des messages publicitaires, mais aussi des faux messages de ta banque par exemple, destinés à te faire cracher tes informations bancaires pour ensuite te voler des sous. La bonne nouvelle, c'est que tu peux demander à tout moment que tes données soient supprimées des bases de données échangées entre entreprises. Incogni, le sponsor de cette vidéo, s'en charge pour toi tout au long de l'année, moyennant une somme relativement modique et encore plus avec le code CHASSEPTIC qui réduit de 60% l'abonnement annuel. Grâce à Incogni, tu recevras moins de messages indésirables et tu diminues les chances que tes données se retrouvent dans les mains de gens qui vont essayer de t'arnaquer, voire d'usurper ton identité. Qu'est-ce qu'il y a Zoé ? Tu hésites, tente ta chance. Si jamais tu n'es pas satisfaite, tu peux de toute façon te faire rembourser dans les 30 jours. Et si tu n'essayes pas le service, un conseil, sois la plus avare possible en information personnelle quand tu t'inscris quelque part. Cette vidéo vous a plu ? Considérez en regarder d'autres et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines. A bientôt.